... Bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence inaugurale nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur Mohamed Kendib expert reconnu dans son domaine alors pour vous le présenter en quelques phrases donc il est directeur de l'institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc à l'académie du royaume au Maroc professeur émérite de l'université Mohamed V à Rabat docteur d'état de l'université Paris 1ère Panthéon-sur-Bonne ses recherches porte sur l'histoire contemporaine principalement sur les relations judéo-musulmanes au Maroc le temps présent et les relations internationales il a été professeur visiteur à l'université de la Sorbonne et à l'école des hautes études en sciences sociales il a également enseigné à Oxford en qualité de senior associate professor et aux Etats-Unis en tant que Fulbright Scholar in Residence cette conférence inaugurale est présidée par madame la consul générale Nada Bakali la consul du royaume à Paris monsieur Mohamed El-Hijri consul du royaume du Maroc à Orly et ils vont être présentés par madame Nouria Zendafou donc s'il vous plaît merci bonsoir mesdames et messieurs bonsoir madame Bakali bonsoir monsieur Hijri donc je tenais à préciser mais bon tout le monde le sait nous avons vous avez face à vous deux consuls qui avec leurs autres confrères, consœurs, consuls et services de l'ambassade vous avez ici des personnes que je dirais exceptionnelles parce que pour oui en fait je tenais à le préciser parce que je les connais bien tous les deux en particulier mais nous avons tous de très bons échos aussi des autres en fait c'est des personnes qui se sont toujours impliquées sur des thématiques qui sont très fortes aujourd'hui en particulier celles qui rassemblent celles qui qui sont dans la construction celles qui sont dans le renforcement des liens qui soient marocco-français marocco-africains ou encore comme nous allons le vivre durant cette riche semaine les liens sur les liens séculaires marocco amaziro arabo judéo-musulman qui fait notre société une société multiculturelle où toutes ces composantes s'additionnent et font de nous une société exceptionnelle donc pour inaugurer pour rejoindre Yvan donc pour inaugurer cette série de conférences à venir nous passons la parole au professeur Mohamed Kenbib afin de présenter donc son intervention intitulée juifs et musulmans au Maroc histoire étant présente et j'apportais quelques compléments donc professeur Kenbib a aussi été conseiller culturel à l'ambassade du Maroc à Paris en 98 il est directeur du rendez-vous de l'histoire araba membre du comité scientifique du conseil national des droits des hommes et de l'académie de Royal ainsi que l'institut du monde arabe à Paris et voilà à vous la parole professeur on le laisse on le laisse parce que je préfère qu'on le laisse bonsoir très heureuse et ravie d'être ici parmi vous alors cet événement Albert il l'a rêvé depuis des années ça s'est concrétisé Albert ça s'est finalement concrétisé grâce bien sûr à sa persévérance et puis bien sûr avec le soutien effectif de monsieur le higéri consul à Orly et toute une équipe derrière lui voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour ce bel événement sous le haut patronage de sa majesté le roi et voilà on est très heureux que vous soyez présents avec nous je pense que vous laissez donc professeur j'ai une question donc quelle est la problématique qui est la vôtre je préfère ne pas avoir à tenir le micro alors avant de répondre à Nouria je rappelle qu'elle est président de l'association mémoire France Maroc et on se connaît depuis quelque temps déjà il nous faut un peu de temps pour nous remettre du film qu'on a vu c'est un film comment dirais-je haletant poignant à certains égards et je crois que on ne sort pas tout à fait indemne de l'avoir d'avoir suivi ses principales péripéties qui sont globalement conformes à la réalité à la réalité historique alors je devrais dire d'abord bonsoir mesdames messieurs merci d'être parmi nous ce soir je salue la présence parmi nous de personnalités du monde diplomatique et donc merci à vous tous d'être ici ce soir ça a été une longue journée j'imagine et donc vous allez avoir à me subir pendant quelques quarantaines de minutes et je voudrais saluer aussi la présence parmi nous de manière plus particulière d'une 30 ans à rencontrer c'est madame Liliane Shalom je cherche à la rencontrer depuis 1985 exactement je suis à la nuit spécialement pour la voir mais elle était de l'autre côté des Etats-Unis en Californie m'attendit à l'époque je salue aussi la présence parmi nous de Yehuda Mankri j'ai eu le plaisir et le privilège de le rencontrer à Rabat et nous avons discuté un peu et j'ai parlé de lui à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue ici même à Paris au 16e arrondissement sur le monde séfarade la dimension marocaine du monde séfarade merci aux organisateurs de cette semaine qui s'annoncent sous des auspices absolument exceptionnels et merci en particulier au président El Harar et à toute son équipe donc avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais partager avec vous une belle citation d'un historien français Jean-Pierre Rioux qui avait été chargé par le président Nicolas Sarkozy du pilotage du comité scientifique en charge d'un projet qui est morné d'une certaine manière avec François Hollande c'est celui de la création d'une maison de l'histoire de France et j'avais discuté avec Jean-Pierre Rioux pendant un certain temps parce que au Maroc nous avions également un projet de création d'une maison de l'histoire du Maroc alors la citation est la suivante l'histoire est compréhension et non connivence science qui éclaire la conscience de soi des autres et du monde machine à produire de l'intelligence plus que des certitudes je vous invite à méditer cette parole que je considère forte alors quelles sont les principales composantes du socle des relations entre juifs et musulmans au Maroc et plus spécialement le socle qui fait la spécificité ou la singularité du judaïsme marocain par rapport à d'autres communautés juives du monde arabo-musulman tout à l'heure il a été question des communautés juives du Maroc représentant la première communauté juive d'Afrique du Nord ces communautés représentent la première communauté juive du monde arabe de manière beaucoup plus large vous voyez que l'historien fait attention à ce que disent les autres à propos de ces communautés donc s'agissant du thème de ce soir il y aurait lieu de rappeler un contexte général marqué depuis longtemps déjà par d'une part la tendance à l'uniformisation de la civilisation sur le plan mondial et de l'autre à ce que Henri Lefèvre a appelé je le cite la lutte titanesque que se livrent les pouvoirs homogénéisants et les capacités différentielles donc d'un côté la tendance à l'uniformisation et de l'autre disons les gens qui résistent à cette uniformisation ce qu'en aucun appelle des crispations identitaires mais en fait les gens défendent leur identité ce qu'ils font ce qu'ils sont par rapport aux autres alors dans ce contexte là force est de constater la vivacité de la résistance dont font preuve les juifs marocains sous les cieux les plus divers pour la préservation des spécificités de leur identité et témoigner de leur attachement à leur pays d'origine et la semaine qui nous réunit cette semaine-ci précisément est l'un de ces indices hautement symboliques inutile de le préciser cette résilience est l'une des composantes ou des singularités de leur saga on peut parler effectivement de saga et on peut qualifier aussi cela d'exception marocaine d'une certaine manière et c'est d'ailleurs la formule qu'a utilisée Victor Malka dans un numéro spécial du CRIF qui remonte à trois ans quelque chose comme ça il a parlé d'exception marocaine en détaillant un peu le préambule de la constitution de 2011 qui fait référence à l'affluent hébraïque de la civilisation marocaine du patrimoine marocain etc. et que l'on médite à cet effet ce que sa majesté le roi Mohamed VI a déclaré dans un message lors de l'inauguration à Fès en février 2013 d'une synagogue restaurée dite je cite le souverain cette inauguration se tient sous notre haut patronage eu égard à l'intérêt particulier que nous accordons au patrimoine culturel et spirituel de la communauté juive marocaine cette louable initiative il parle de la restauration de la dite synagogue est le témoignage éloquent de la richesse et de la diversité des composantes spirituelles du royaume du Maroc et de son patrimoine authentique ce patrimoine s'apparente un véritable creuset dans lequel a fusionné la spécificité judéo-marocaine c'est précisément cette particularité hébraïque qui constitue aujourd'hui l'un des affluents séculaires de l'identité nationale fin de citation je rappelle au passage que quand le souverain était encore prince héritier il a accordé son repatronage à l'inauguration d'une synagogue restaurée la synagogue Ibn Danad qui date du 17ème siècle si je ne m'abuse nombreuses sont donc les marques de gratitude pour le souverain au souverain pour ses prises de position et ses initiatives en matière de patrimoine de restauration des synagogues et d'entretien des cimetières juifs du pays tel est le cas exemple entre autres de ces réactions de ces témoignages de gratitude d'une lettre collective adressée aux souverains par de grands rabbins et des rabbins d'origine marocaine d'Israël d'Espagne de France Belgique Angleterre Canada Etats-Unis Mexique Venezuela et Argentine Que dire j'espère qu'à la fin de l'intervention il y a quelques il y a une projection de photos et il y a le comment dirais-je les signataires de cette de cette lettre adressée aux souverains alors que dire de manière aussi concis possible du passé et des réalités d'aujourd'hui ainsi que des perspectives ouvertes par les relations stratégiques nouées entre le Maroc et Israël récemment la notion même enfin on peut parler je crois de c'est une porte ouverte à des retrouvailles et quand on parle de retrouvailles cela nous mène ou nous ramène irrévocablement à l'histoire et c'est précisément en se penchant sur le passé que l'on peut se faire une idée de la diversité et de la solidité des fondements des rapports judéo-musulmans au Maroc ce véritable socle défie les outrages du temps quels que soient les aléas de l'histoire quelles que soient les vicissitudes ce socle est indissociable des facteurs cumulatifs il n'y a pas un seul facteur il y a toute une série de facteurs les facteurs cumulatifs suivants il y a d'abord l'enracinement plus que bimillénaire des communautés juives et pour répondre à votre question tout à l'heure Nouria quelle est la problématique que je me pose c'est comment résumer en 40 minutes 2000 ans d'histoire et comment si je réduis la voilure concernant la chronologie comment résumer en ces mêmes 40 minutes 40 ans de recherche sur le judaïsme marocain donc il y a l'enracinement plus que bimillénaire de communautés juives et je voudrais citer un ethnographe français Edmond Douté qui devait noter ceci à l'occasion de l'une de ses tournées il avait été chargé de mission par le gouverneur général d'Algérie et quand on dit chargé de mission par le gouverneur général d'Algérie ça veut dire ce que ça veut dire c'était en 1901 alors je le cite je cite Douté donc c'est un ethnographe il dit ceci ces juifs de la classe représentent la survivance d'une antique population juive ils vivent absolument dans les mêmes conditions que leurs compatriotes les berbères fin de citation loin du mode esthétique ou orientaliste de Jeanne de la Croix un autre témoin Pierre Flamand qui était inspecteur de l'enseignement indique de son côté au début des années 1950 à propos des juifs de l'Atlas que je le cite ces montagnards montrent une robustesse et une activité physique sans équivalent dans les juiveries urbaines elles filent tissent cuisinent portent l'eau charrient le bois avec des gestes promptes et sûrs circulent sur les sentiers muletiers accompagnent leur mari vers un souk lointain leur forte charpente leur regard dur et leur parler net impressionne leur costume chargé d'orfèvrerie répète celui des femmes berbères je crois que l'instantané fait une citation autre facteur cumulatif un même univers culturel au sens quand je dis culturel au sens anthropologique du terme l'usage des mêmes langues et dialectes des convergences et des influences réciproques au niveau de la religiosité populaire notamment pour ce qui est des cultes des saints la fameuse ilulotte et la recherche de leur baraka la baraka des saints et des saintes dans certains saints et saintes étaient vénérés à la fois par les juifs et par les musulmans il y avait aussi un fort sentiment d'appartenance et de communauté de sens de communauté et du destin face aux menaces d'invasion étrangère notamment ibérique alors vu du côté européen vu du côté de la chrétienté l'image était que les habitants du pays étaient tous fanatiques et disaient que le fanatisme hébraïque est aussi inflexible que le fanatisme mahometan pourquoi ? parce que les gens ne voulaient pas être envahis donc on le traitait de fanatisme il y avait aussi un même désarroi face à des calamités naturelles notamment les périodes de sécheresse le retour à la normale c'est à dire dépasser le stade des calamités qu'il s'agisse de sécheresse ou d'épidémie généralement ça allait de pair sécheresse et épidémie et famine donc le retour à la normale passait au regard tant des rabbins que des ulemas par l'ardeur de l'invocation de la miséricorde divine il n'y avait pas d'autre solution que d'invoquer la miséricorde divine le rituel consistait chez les uns et chez les autres aussi bien chez les musulmans que chez les juifs en une succession de prières de jeûnes de supplications autour des tombes de saints et de processions rogatoires d'ailleurs dans la projection on verra une procession rogatoire de juifs Aïssawira en 1920 en pareille circonstance les rabbins prodiguaient à leurs corps religionnaires toutes sortes de conseils ils préconisaient des mesures concrètes alors une takana élaborée à Fès en 1604 mit ainsi en garde tenez-vous bien mesdames contre les torts je cite contre les torts causés à la kaïla kadosh par les femmes qui sortent couvertes éparées de bijoux d'or et de pierres précieuses s'exposant à la vue des peuples ils ne disent pas l'égoïne dont elles excitent l'appétit et l'envie donc en plein désarroi en pleine misère famine etc il y a des dames qui estiment qu'elles doivent porter leurs bijoux et considèrent que les rabbins étaient obligés de rappeler à l'ordre ces dames la solidarité intercommunautaire face à de telles épreuves ne se limitait cependant pas aux seules prières une chronique datant de 1704 relate ceci je cite cette chronique d'un rabbin de Fès en 15464 nous étions dans la détresse lorsque le najid de Meknes Abraham Maymoran envoya l'un de ses serviteurs à la communauté de Fès pour réclamer la somme qu'il nous avait prêté il nous fallait en même temps rembourser 150 mitkals prêtés par Mohamed bin Millouk donc un musulman on allait emprunter à un musulman nommé Sidi Mohamed bin Jamil du blé à intérêt il nous prêta encore 36 s'fah à titre gracieux la communauté vendit ce blé et le najid fut remboursé le fameux najid Abraham Maymoran francisé en mimran voilà je l'ai salué tout à l'heure donc le fameux najid Abraham Maymoran était avec Moïse bin Attar Haïm Toledano et Ruben Ben Kiki l'un des puissants argentiers et conseillers du sultan Moulesmeil le contemporain de 814 avec lequel il avait d'ailleurs essayé de lier une alliance matrimoniale en demandant la main de la princesse de Conti imaginez le scandale à la cour de 814 un sarrasin qui veut la main de la fille on disait pudiquement naturelle de 814 et il y a un poème écrit par un frondeur donc il contestait la vertu de la jeune femme c'est pas tout à fait la même chose donc Maymoran bénéficiait auprès du souverain donc du puissant sultan Moulesmeil au dire du consul de Hollande à Salé je cite le consul d'un crédit égal à celui du grand Colbert en France rien que ça madame Moulesmeil prenait la défense de ces sujets victimes de tracasserie lors de leur séjour en Europe au cours d'une audience orageuse il tensa ainsi vertement un ambassadeur anglais lui reprochant l'expulsion de juifs de Gibraltar elle a saisi de leur bien pourquoi les anglais leur faisaient des misères à Gibraltar parce qu'ils étaient tenus par un traité signé avec les espagnols au terme duquel les juifs ne devaient pas être réadmis sur un territoire qu'ils considéraient du point de vue espagnol comme étant espagnol donc l'envoyé de Moulesmeil à Londres en 1726 réitéra ces mêmes approches au chef du foreign office ultérieurement sous le règne de Sidi Mohamed bin Abdullah un sultan qui est considéré comme l'initiateur du Maroc à la modernité de grands négociants juifs parfois associés à des musulmans dans des sortes de joint venture furent mobilisés pour dynamiser les échanges maritimes et contribuer ainsi à la diversification des revenus du trésor parce que le fait de se contenter des impôts sur les pays paysans sur les fellahs c'est l'écrasante majorité de la population à l'époque à un moment donné quand le prélèvement fiscal ou la ponction fiscale devenait très forte le résultat était facile à deviner c'était des révoltes d'autant plus qu'à l'époque tout le monde portait des armes il n'y avait pas de monopole de la force armée par l'état tous les sujets notamment les ruraux d'ailleurs même dans les villes une ville frondeuse comme Fès par exemple les gens étaient armés il y avait une milice et dans la campagne à plus forte raison donc c'est pour ça que la diversification des revenus du trésor permettait de ne pas aller trop loin dans la ponction la pension fiscale et donc l'élément juif a joué un rôle dans cette volonté d'allègement du prélèvement fiscal donc les autres sultans ont suivi un peu la même option de recours à ce qu'on appelait Chujar Sultan les négociants du roi et on met roi avec un y si on veut respecter la graphie du temps 17e siècle alors au 19e siècle le constat c'est que ça a été une ère de mutation et de mutation frappée du saut de l'irréversibilité l'histoire toujours va dans le sens de la transformation de l'évolution etc mais c'est comme si on tournait un peu en rond avec le 19e siècle c'est plus le même processus mutation mais mutation irréversible c'est à dire on ne peut pas revenir en arrière alors quels étaient les principaux facteurs là aussi cumulatifs de ces mutations qui allaient dans le sens de l'irréversibilité d'abord il y a eu une pénétration coloniale multiforme à la fois une pénétration dite pacifique l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui soft power avant la lettre mais aussi des affrontements militaires notamment avec la France en 1844 la bataille d'Isli qui était un revers pour les forces marocaines je dis force marocaine pas armée marocaine il n'y avait pas véritablement d'armée régulière marocaine c'était les tribus qui fournissaient disons les les combattants et la force du Maroc pendant des siècles ça a été la cavalerie et à Isli ça a été un désastre pourquoi parce que les français ont utilisé l'artillerie et imaginez des gens combattant à cheval les canons ont fait un désastre et donc la bataille s'est terminée en moins d'une heure du fait et c'est là où on a découvert la nécessité le Maroc a découvert la nécessité de réforme et de création d'une armée régulière de type européen d'ailleurs le terme même en arabe d'armée régulière à l'époque on disait jeish nedam nedam c'est l'ordre pourquoi l'ordre parce que les tribus étaient différentes tribus comment coordonner les manœuvres de différentes tribus à cheval c'était inimaginable c'était difficile et donc est née cette idée de harbnidam c'est à dire l'armée de l'ordre de la discipline donc il y avait une pénétration coloniale multiforme il y avait une insertion accrue du Maroc dans le marché mondial et le tournant ça a été 1856 avec le traité arraché par les anglais ils l'ont arraché et ils ont utilisé des moyens qui n'ont rien à voir avec l'éthique protestante si vous voyez ce que je veux dire à la fois la menace de bombardement des ports en cas de refus les négociations ont duré pratiquement 4 ans et à la fin ils ont menacé ils ont essayé d'abord de convaincre le sultan des vertus du libéralisme avec le système économique traditionnel ouvrir le pays aux produits manufacturés c'était détruire l'artisanat c'était rendre plus cher le coût de la vie puisque les étrangers avaient les moyens d'acheter des produits de l'agriculture etc et le fait qu'on ne signait pas uniquement avec les anglais en signant avec les anglais on signait avec toute l'Europe du fait de la clause de la nation la plus favorisée c'est à dire qu'un avantage obtenu par une puissance s'appliquait automatiquement aux autres puissances donc c'était ouvrir le pays à toute l'Europe et donc les anglais ont été très forts dans toutes les méthodes qu'ils ont utilisées quand je dis loin de l'éthique protestante je m'entends pas uniquement en termes de comment dirais-je de menaces d'ordre militaire donc insertion accrue du Maroc dans le marché mondial et imaginez tous les bouleversements socio-économiques liés à cette insertion et cette insertion a été étalée de pair avec un système qui était une sorte de cheval de troie qui a miné le Maroc de l'intérieur c'est l'octroi anarchique de cartes de protection consulaire à des sujets marocains soi-disant associés à des négociants européens britanniques français etc et donc ce système de protection a été quelque chose de catastrophique pour le Maroc c'est à dire encore une fois je le compare à un système donc à un cheval de troie d'ailleurs l'un des ambassadeurs anglais lui-même qualifie le système de hydre c'est comme l'hydre vous essayez de lui couper la tête il y en a une autre qui pointe quelque part d'autant plus que ceux qui bénéficiaient de ces protections c'était essentiellement les strates supérieures de la société marocaine c'est à dire les riches cultivateurs et les riches négociants le résultat comment faire marcher le trésor comment alimenter le trésor ponction fiscale accrue sur la masse des petits gens réaction de ces petits gens révolte et c'est ce que l'historiographie européenne appelle l'anarchie marocaine mais on passe au silence les véritables raisons de cette soi-disant anarchie et donc insertion accrue du maroc dans le marché mondial et la nature se mêlait là aussi il y a un impact c'est celui de la succession de cycles dévastateurs de sécheresse et il y a eu une sécheresse l'une des sécheresses de cette période là 19ème siècle qui a duré de 1878 à 1884 plusieurs années consécutives de sécheresse aujourd'hui quand on a une seule année de sécheresse voilà et donc face à ces calamités face à tous ces problèmes un certain nombre d'éléments des masses juives nourris d'une d'une mentalité que je dirais de conquistador et là de porter leur misère autaine comme dirait Hérédia on décidait donc d'émigrer soit en Algérie mais les cieux qui étaient les plus prometteurs c'était l'Amérique latine et notamment l'Amazonie et donc un certain nombre de juifs se sont établis notamment du nord du pays notamment de Tanger et Tétouan en Bolivie en Uruguay en Argentine et au Brésil et au Brésil ils y sont ils sont allés au Brésil avec l'idée de non seulement d'améliorer leurs conditions de vie mais de faire fortune et cela a réussi pour certains d'entre eux notamment trois frères tangérois de la famille des Pintos donc d'origine séparate qui ont fait fortune en Amazonie dans le commerce du caoutchouc et leur chance ça a été que le fait de miser sur le caoutchouc était concomitant cette mise était concomitante de l'essor de l'industrie automobile et donc de l'incésité de produire des pneumatiques et sont devenus archi-millionnaires avec cette histoire d'Amazonie et naturellement l'Espagne qui suivait qui avait une politique pro-séparate à la fin du 19ème siècle a appris que ces gens d'origine espagnole on disait à l'époque les fils dispersés de l'Espagne les fils dispersés ou bien on disait aussi espagnoles sin patria les Espagnols sans patrie donc le roi Alphonse XIII a décidé d'honorer l'un d'entre eux et de lui accorder la grande croix d'Isabelle la catholique c'est beau hein donc pour résumer disons que les mutations survenues au cours du 19ème siècle allaient affecter inaudiblement les structures traditionnelles du pays et ébranler bien évidemment les fondements des relations judéo-musulmanes concernant de manière plus spécifique les relations intercommunautaires on pouvait citer aussi les effets suivants des facteurs suivants des interventions multiformes en faveur de leurs co-religionnaires marocains des dirigeants de grandes associations philanthropiques juives d'Europe orientale d'Europe occidentale pardon ils avaient eux-mêmes besoin de de protection contre le régime tsariste donc les associations philanthropiques juives d'Europe occidentale telles qu'une association qui était présidée par un juif britannique d'origine marocaine lequel une grande figure il y a eu un certain nombre d'associations philanthropiques juives d'Europe occidentale qui Rothschild n'est pas d'origine marocaine à ma connaissance en tout cas Montefiore Moses Montefiore il est originaire de Saouira il est passé par Livorn et l'Angleterre voilà donc intervention d'associations comme l'Anglo-Jewish Association britannique comme l'Union of American Hebrew Congregations basée à New York et surtout l'Alliance Israélite universelle c'est cette association fondée à Paris en 1860 ayant établi un réseau scolaire en Maroc à partir de 1862 comme ça a été dit tout à l'heure donc c'est cette association l'Alliance Israélite qui a eu l'impact le plus déterminant sans doute sur l'évolution du judaïsme marocain avec l'établissement donc d'une première école d'un premier noyau à Tétouan en 1862 Tétouan juste évacué par les troupes espagnoles d'occupation après la guerre hispano-marocaine de 1859 1860 deux années d'occupation 60 60 alors pour faire court quelle a été l'évolution du judaïsme marocain sous le protectorat entre 1912 et 1956 les membres modernistes des élites juives formées sur les bancs des écoles de l'Alliance Israélite étaient francophones et francophiles ils bénéficiaient d'au moins trois générations d'avance en matière d'éducation moderne sur leurs compatriotes musulmans et l'un des éléments les plus remarquables au-delà de la francophonie de la francophilie etc c'est qu'ils ont été pratiquement les premiers à être imprégnés des idéaux de la révolution de 1789 de la philosophie des lumières et des droits de l'homme et ils ont fait état de ces droits de l'homme dans les pétitions qu'ils rédigeaient contre des gouverneurs des caïds spoliateurs et tyranniques donc ils ont été les premiers les premiers marocains si vous voulez à s'imprégner de ces droits du fait de l'éducation de l'enseignement reçu sur les bancs des écoles de l'alliance israélite leurs compatriotes musulmans ont eu pratiquement deux générations sinon plus de retard par rapport à ces éléments là et c'est pour cela d'ailleurs que l'UOT le général premier résident général de France à Rabat pour nous c'est un peu la statue du commandeur l'UOT on ne peut pas parler du Maroc contemporain sans la grande figure de l'UOT c'est pour ça que le maréchal a interdit l'affichage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les établissements publics maroc il ne fallait pas que les indigènes s'imprègnent des idéaux de la révolution et qu'ils les retournent contre le droit de résistance à l'oppression c'est ça et tous les hommes naissent libres et égaux en droit c'est ça même si en droit ça veut dire beaucoup de choses naissent libres et égaux en droit c'est à dire qu'en droit vous êtes égale mais comme disent les anglais ou les américains some people are more equal than others il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres ça signifie qu'il y a démocratie ou pas il y a donc et d'ailleurs c'est le le mouvement nationaliste marocain qui a été lancé à la fin des années 20 s'est fondé en partie sur ce qu'ils ont appris en classe malgré l'interdiction les profs les professeurs parlaient de la révolution de 1789 et de la philosophie des lumières même si ce n'était pas affiché ça n'empêchait pas les élèves sont imprégnés et dans le mouvement nationaliste il y avait donc un certain nombre de jeunes qui étaient de jeunes musulmans qui étaient imprégnés de ces idéaux donc de la philosophie des la philosophie des lumières et ils les ont utilisés en su ou parallèlement ou de manière concomitante ou de manière cumulative avec l'influence du Moyen-Orient et de l'esprit de la nada la renaissance du monde arabe etc. et du salafisme mais attention salafisme tel qu'on l'entendait au 19ème siècle pas tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est à dire l'idée d'une sorte de renaissance de renouveau en ayant comme modèle l'occident mais en essayant de ne pas tout prendre de l'occident de sélectionner ce qu'on peut prendre ce qui est compatible avec notre civilisation et ce qui ne l'est pas ce qui est une opération on n'est pas dans une sorte de marché où vous choisissez ce qui vous convient le mieux donc en tout cas il y a eu cette influence de la philosophie des lumières dans le mouvement nationaliste marocain certains de ces jeunes ont fréquenté un lycée qui était mis en place par l'IOT et qui était j'espère qu'il y a toujours parce que j'ai fait une partie de mes études dans ce lycée c'est le lycée Moulet-Drisse de Fès c'est un peu le Henri IV ou le Jansson de Saï du Maroc et c'est là qu'ont été formés un certain nombre de ministres de directeurs de cabinet de collaborateurs du sultan du roi Mohamed V de Hassan II Dieu le reine qui les aient en sa sainte miséricorde l'un et l'autre et donc c'était un lycée où on avait d'excellents profs agrégés tous membres du parti communiste français et donc ils faisaient leur travail comme il se doit donc pour en revenir à la condition de ces jeunes juifs à la fois francophones et francophiles le fait est que le régime colonial n'a pas répondu à leurs aspirations dans leur tête il y avait le modèle du décret crémieux en Algérie et la réponse de l'IOT c'est qu'en Algérie c'est une colonie et ici nous sommes dans un protectorat nous n'avons pas le droit de changer les lois du pays et donc vous allez rester des indigènes comme les autres indigènes alors imaginez tout le tiraillement tout le désenchantement que peuvent ressentir que pouvaient ressentir ces jeunes donc ils n'avaient d'autre option que de leurs conditions de sujet marocain quel que soit leur niveau de culture alors seule une minorité parmi ces jeunes qu'on appelait évoluée à l'époque seule une minorité était portée sur le sionisme avant les années 30 et avant la Shoah la tendance assimilationiste c'est à dire aspirant à une naturalisation française était majoritaire seule une minorité était sioniste mais ça a commencé à changer à partir de disons à partir de l'arrivée d'Hitler au pouvoir et surtout au vu de l'arrivée au Maroc de réfugiés en provenance d'Europe centrale et orientale en provenance de Pologne d'Allemagne fuyant le nazisme au Maroc il y a eu pratiquement quelque chose comme en 1900 à peu près en 1939 leur nombre était estimé aux environs de 11 000 réfugiés 11 000 réfugiés donc d'Europe centrale et orientale 11 000 11 000 aussi bien aussi bien à Tanger qui était ville citée internationale qu'en zone espagnole donc Tétouan était la capitale et en zone française dans le cas de la zone française le problème qui s'est posé c'est que c'est des gens qui venaient en tant que réfugiés mais avec l'idée d'aller en Amérique soit en Amérique du sud soit au Canada soit d'ailleurs l'un des réfugiés à Tanger a pu rejoindre le Canada il a fait fortune au Canada dans l'immobilier on l'a surnommé je ne me rappelle plus son nom le roi du gratte-ciel donc le passage par Tanger il a pu sauver sa peau et le destin lui a souri et il a fait il a fait il a fait fortune donc le problème qui se posait pour ces réfugiés là c'était que ils venaient en transit ils entraient au Maroc en transit quand leur permis la validité du permis de transit expirait ça posait un problème la résidence générale qui était aux ordres de Vichy mais pas de manière très ailée le résident général de l'époque Nogues n'était pas très ailé parce que son calcul c'était de garder préserver la stabilité du Maroc si d'ailleurs sa femme était de l'ascendance juive donc peut-être ça a joué un rôle je dis peut-être donc son idée était la suivante ne pas trop pousser dans la mise en œuvre des des instructions de Vichy concernant le numerus clausus concernant l'organisation des biens etc d'ailleurs la tentative d'insertion d'application des lois de Vichy au Maroc était illégale le Maroc était un protectoire n'était pas ce n'était pas l'Algérie ce n'était pas une colonie et donc d'un point de vue strictement légal c'était illégal et donc Nogues qui était un disciple de l'U.T le calcul qu'il a fait c'est que si on pousse trop les choses dans l'application des instructions de Vichy le résultat compte tenu de l'entente qu'il y a entre juifs et musulmans les juifs risquent de pousser les musulmans les chefs de tribus en particulier à profiter de la débâcle de la France pour balayer le système colonial donc il y allait mollo et c'est ce qui a permis à une à une juive casablancaise originaire de Tétouan je crois Hélène Cazès Benatar qui était avocate de circuler librement à travers le territoire à travers la zone française alors que les gens n'avaient pas de carburant pour bouger elle, elle avait du carburant pour bouger parce qu'elle avait ses entrées à la résidence et c'est l'une des raisons pour lesquelles Vichy a envoyé au moins trois fois Xavier Vallat de sinistre mémoire c'est lui qui était responsable des questions juives ici en France poussait la résidence à obéir strictement aux ordres du maréchal mais donc qui savait aussi que le sultan était contre cela donc il a certainement il y a eu enfin c'était disons les juifs de Tanger je ne vais pas refaire une conférence que j'ai faite la semaine dernière à l'allégation américaine de Tanger où j'ai parlé très rapidement certainement elle a accueilli un certain nombre de Tétouan aussi ils ont accueilli et disons cet accueil je ne sais pas comment synthétiser cela parmi ces réfugiés il y avait des activistes sionistes et ce sont eux qui ont boosté l'activisme sioniste au Maroc il y avait une certaine une certaine base autochtone si on peut appeler ça comme ça mais ce sont je me rappelle en particulier d'un médecin qui s'appelle Spivakov qui était l'une des têtes du mouvement sioniste au Maroc à partir de la zone de Tanger et il y a également un autre médecin je ne me rappelle plus son nom à Tétouan mais je crois que la solidarité a joué dans le cas de Tanger comme elle a joué en zone française avec la dame dont je viens de parler Hélène Casas Benatar qui a joué un rôle absolument remarquable du fait de sa position sociale et du fait de ses entrées à la résidence et donc ça a coïncidé avec à la fois l'option de Nogues et le fait que le sultan était contre toutes ces mesures je parlerai de ça dans un tout petit moment donc alors au nombre des autres faits essentiels de la période 1912 1956 qui concernent cette fois-ci non pas uniquement les évolués ce qu'on appelait les évolués ou les alliancistes parce que c'était des formés dans les écoles de l'alliance ou les assimilostianistes donc en ce qui concerne toutes les composantes juives figurent en ce qui concerne les faits essentiels donc figurent notamment les transformations économiques générées par le régime colonial le maintien en matière commerciale et douanière des dispositions de la convention internationale de l'Algéziras c'était le régime de la porte ouverte c'est-à-dire toutes les marchandises étrangères pouvaient entrer pratiquement sans droit de douane sans payer de droit de douane et ce qui complique les choses c'est que c'était des produits manufacturés donc à bon marché par rapport aux produits de l'artisanat et ce qui complique encore davantage les choses c'est que les japonais qui pratiquaient le dumping c'est-à-dire ils vendaient vraiment et ça a ruiné l'artisanat aussi bien en milieu juif qu'en milieu musulman et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que les artisans des médinas notamment Fès Salé ont été les premiers à soutenir le mouvement nationaliste et la revendication à l'époque de simples réformes dans le protectoire avant le passage à la revendication de l'indépendance pendant la deuxième guerre mondiale en 1944 donc à jouer également dans le sens des comment dirais-je de la la popérisation des masses juives la modernisation des infrastructures du pays quel rapport entre la modernisation des infrastructures et la popérisation de ces masses ou l'accélération de la popérisation de ces masses c'est que un pourcentage important des masses juives parmi les masses juives se livrait au colportage c'est-à-dire vous aviez un bonhomme avec son âme et son mulet qui desservait les douars les villages les hameaux les plus reculés et une importante proportion des masses juives vivaient du colportage et le fait de construire des routes d'avoir des autocars des camions etc. donc le colportage plus de place pour le colportage mon père a donné trois âmes pour récupérer mon père il était parti dans la montagne il a dû donner tout ce qu'il avait pour récupérer moi ce qui me frappe ceux qui m'ont précédé en parlait en fait un peu d'égo d'histoire en parlait de leur parcours personnel moi ce qui m'impressionnait quand j'étais gamin dans un village dans un petit village du moyen classe c'est de voir quelqu'un que je nomme dans mes mémoires à Shlomo colporteur on disait Atar Atar c'est l'équivalent de colporteur en arabe avec et il nous parlait de sa femme Freha de la Srena etc. on s'agglutinait autour de autour de lui et ce qui me ce qui m'interpellait gamin c'est de me dire la nuit va tomber il est seul avec son âne à s'ambuler de quoi il va se nourrir où est-ce qu'il va dormir il va traverser la forêt il n'a pas peur de traverser c'était impressionnant pour un gamin voir un bonhomme comme ça c'était impressionnant donc il y a eu un phénomène de paupérisation et d'anachronisme d'un certain nombre d'activités notamment celle du colportage et encore une fois les artisans eux ont été ruinés par le régime de la porte ouverte instituée à Algeziras en 1906 je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails d'Algeziras mais je rappelle que cette convention cette conférence d'Algeziras internationale d'Algeziras s'est tenue au lendemain de la visite de Guillaume II à Tangier et la visite de Guillaume II à Tangier en 1905 est venue après 1904 c'est-à-dire la conclusion de l'entente cordiale entre l'Angleterre et la France l'Angleterre laissait les mains libres à la France au Maroc comme si c'était sa propriété en échange des mains libres de l'Angleterre en Égypte où l'Angleterre était parvenue à devenir majoritaire dans le capital de la compagnie du canal de Suez et pour les Anglais l'Égypte et le canal de Suez étaient importants parce que c'était la route vers l'Inde l'Inde considérée comme le joyau de la couronne britannique donc et du fait de cette visite les Français ont estimé que la visite de Guillaume II à Tangier était une sorte de Cassus belli il fallait déclarer la guerre et du fait des alliances entre d'une part France Angleterre Turquie et de l'autre Allemagne Autriche Hongrie une confrontation entre les deux risquait de donner une guerre mondiale et c'est pour ça que les Américains ont beaucoup encouragé la tenue d'une conférence internationale à Al Jazeera en 1906 où les Etats-Unis pour la première fois apparaissaient comme une puissance une grande puissance émergente d'autant plus qu'elle venait que les Etats-Unis venaient de battre les Espagnols à Cuba et aux Philippines et donc la conférence d'Al Jazeera donnait au président de l'époque Theodore Roosevelt la possibilité de jouer le rôle de médiateur entre deux grandes puissances et d'ailleurs l'une des initiatives de Theodore Roosevelt qui était du parti républicain c'est pas comme Franklin qui était du parti démocrate ce parti républicain était financé par l'une des figures de proue de l'Union of American Hebrew Congregation Jacob Shift je sais pas si vous connaissez ce nom c'est l'un un grand banquier qui a financé la campagne de Theodore Roosevelt qui a financé également l'effort de guerre du Japon contre la Russie pour se venger des pogroms de Chichinev etc et donc c'était quelqu'un de puissant et il a poussé Roosevelt à inscrire la condition des juifs marocains Algeziras comme quoi ils étaient persécutés etc et le grand rabbin de Tangier lui a répondu we have directement Roosevelt we have nothing to complain about c'est à dire merci ne vous mêlez pas de we have absolutely nothing to complain nous n'avons absolument pas de quoi nous donc très brièvement donc c'est selon ces conditions que s'est tenue la conférence Algeziras qui a permis de d'éviter une guerre mondiale oui la reconnaissance de droits spéciaux à la France et à l'Espagne oui et derrière le morcellement il y a eu l'Angleterre il ne faut pas l'oublier que les français appellent non sans raison la perfide Albion et donc pourquoi parce que pour les anglais il ne fallait pas qu'ils aient immédiatement en face de Gibraltar une grande puissance navale comme la France donc ils ont lourdement assisté pour que la zone nord soit attribuée à l'Espagne que l'IOT qualifie de sous-locataire et il fallait que Tangier soit international donc et pas le on n'a pas le temps d'entrer dans les détails oui oui de sans sud aussi bien sûr bien sûr donc l'élément important c'est la deuxième guerre mondiale et cette tentative d'application des lois de Vichy au Maroc et le refus du sultan de les mettre en oeuvre malgré les pressions de la métropole et d'une extrême droite locale colonies européennes françaises et autres qui à la veille du débarquement de 42 novembre 42 du débarquement américain incitait se préparait ce qu'ils ont appelé une Saint-Barthélemy je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Saint-Barthélemy dans l'histoire de France c'est un massacre donc ils essayaient de pousser les musulmans à saccager les melleh heureusement qu'il y a eu le débarquement et à la suite de ce débarquement les juifs de Casablanca ont institué un pourim ils ont espéré que c'était un miracle c'est comme la bataille de Waïd-el-Makhazine immédiatement suivie de l'institution d'un pourim de los cristianos en zone nord notamment à Tanger et dans la Megillah l'élu pardon dans les synagogues de Tanger il est fait référence le créateur tout puissant a sauvé notre pays notre pays c'était en 1578 donc ils ont été les premiers à commémorer cette bataille alors que du côté musulman on a commencé à la commémorer officiellement que dans les années après l'indépendance du Maroc à l'initiative de l'Al-Fassi d'ailleurs donc le sultan s'est opposé à la mise en application des lois de Vichy malgré les visites insistantes de Xavier Valat alors voilà ce qu'on lit dans un rapport des services de renseignement de Vichy en prétend dans les milieux c'est un rapport des services de renseignement de Vichy en date du 29 mai 1941 en prétend dans les milieux juifs de la zone libre dans l'hexagone ici en France que le sultan du Maroc s'est refusé à appliquer les lois françaises anti-juives sous prétexte qu'il ne voyait aucune différence de loyauté dans ces sujets et on loue ce souverain et on déclare ouvertement que le gouvernement français pourrait lui demander des leçons de tolérance fin de citation des notabilités juives se sont dépêchées d'informer de ce fait le congrès juif mondial je cite le message de ces communautés au congrès juif mondial Sidi Mohamed Sidi Mohamed Ben Yusuf le futur Mohamed V Sidi Mohamed que Dieu le glorifie et prolonge son règne n'a pas hésité à déclarer à une délégation de juifs de Fès devant les chefs du Marzen c'est-à-dire du gouvernement marocain qu'il ne saurait y avoir de différence entre ces sujets voilà ce que dit un historien français à propos de cette prise de position du sultan c'est un grand historien spécialiste de l'UOT il a passé 20 ans à préparer sa thèse de doctorat en Sorbonne à l'UOT et l'institution du protectorat français au Maroc c'est une référence absolument incontournable c'est un monsieur vraiment j'ai eu le privilège de l'avoir comme professeur à Rabat donc voilà ce qu'il dit ce que dit Rivet de la prise de position de Sidi Mohamed Ben Yussef Mohamed V on sait qu'entre les juifs et les musulmans au Maroc il existe depuis des siècles des connivences une complémentarité une complicité tacite si ce n'est une symbiose le sultan Sidi Mohamed Ben Yussef futur roi Mohamed V en est imprégné introduire une législation antisémite d'inspiration vigiste au Maroc c'était rompre le pacte de protection dont jouissaient les juifs le sultan s'élèvera donc vivement auprès du résident général Nogues contre l'application de cette législation pour tracer de manière irréfragable la zone dans laquelle opérer son pouvoir plaigné c'est ce que dit Daniel Rivet à propos de la prise de position de Sidi Mohamed Ben Yussef donc au lendemain de la guerre conflit à l'issue duquel Sidi Mohamed Ben Yussef a été décoré à Paris en 1945 compagnon de la libération par le général de Gaulle les répercussions des événements du Moyen-Orient notamment les guerres israélo-arabe de 1948 1956 1967 surtout 67 et 1973 ont été déterminantes dans l'accélération de l'histoire alors quelques mots sur les juifs marocains au présent c'est une aventure pour un historien de parler du présent parce que la distance chronologique vous me demandiez quel était ma problématique après le recouvrement de l'indépendance des efforts déployés pour passer outre les échos du conflit du Moyen-Orient prôner la concorde intercommunautaire et encourager les citoyens juifs à prendre activement part au développement du pays ne donnèrent pas de résultats probants il y a eu des efforts ça n'a pas donné de résultats probants l'association dite El Wifar Concorde dont le président d'honneur était le prince héritier de l'époque Moulay Hassan futur roi Hassan II avait ouvré dans ce sens en direction des jeunes et des élites à la fois juifs et musulmanes en particulier pour se faire une idée de l'état d'esprit de ceux qui sont partis il serait utile de relire ce qu'un publiciste Victor Malka en dit dans son livre la mémoire brisée des juifs marocains il y a eu mémoire brisée des juifs marocains mais il y a eu il ne faut pas oublier le traumatisme qu'il y a eu de l'autre côté c'est-à-dire les musulmans qui ont côtoyé des juifs et qui les ont vu partir et qui prouvent jusqu'à maintenant un sentiment de j'allais dire d'amputation et un certain nombre de témoins parlent des grosses pierres que dans les doigts les reculés les musulmans posaient sur les routes pour empêcher les autocars de passer et on raconte aussi les adieux déchirants sur les quais d'un certain nombre de gares donc ça donc donc et Malka parle surtout des juifs marocains établis au Canada et quand il parle du froid je ne vous dis pas Willy Willy on s'est retrouvé dans cette galère alors quels que soient les grands contraires le fait est que ceux qui sont partis restent attachés à leur pays d'origine à la composante marocaine de leur identité et en tire une grande fierté je crois que ça a été dit tout à l'heure cet attachement s'est traduit au lendemain de la marche verte par la mobilisation notamment en Europe occidental en Amérique et ailleurs pour la défense du parachèvement de l'unité territoriale du royaume dans le Maroc d'aujourd'hui l'un des faits fondamentaux réside dans la réappropriation par les marocains musulmans de la composante juive de leur civilisation et le souci d'en assurer la préservation et la pérennité les visites régulières de groupes de collégiens et de lycéens au musée du judaïsme marocain à Casablanca et notre ami Zor est là pour en témoigner à Beït d'Akira à Essawira vont bien évidemment dans le sens de cette réappropriation au même titre sont à relever les manifestations multiples par lesquelles les juifs marocains ou d'origine marocaine établis à l'étranger témoignent de leur attachement à la composante marocaine de leur identité tel est notamment le cas de la célébration de la Mimouna une association Mimouna a été d'ailleurs créée par des étudiants musulmans voilà plusieurs années déjà à l'université Al-Akhawain Diffran célébration de la Mimouna notre ami Rafi Martiano peut en témoigner au centre communautaire juif c'est devenu et Mimouna célébrée en Israël et dans le cas d'Israël tenez-vous bien en avril prochain à l'occasion de la Mimouna la Mimouna sera célébrée à la Knesset par à l'initiative de son président Amir Ohanna voilà donc elle est célébrée aussi dans d'autres pays notamment à Amsterdam il y a une association qui s'appelle Maïmounid et les musulmans font partie du comité d'organisation alors tout aussi significatives sont les traces vivaces que la mémoire individuelle et collective des juifs marocains gardent aujourd'hui ou qu'ils soient des prises d'opposition du sultan Sidi Mohamed Ben Yussef à l'époque de Vichy rien n'est sans doute mieux ce souvenir et la gratitude qui lui est liée que la cérémonie organisée en décembre 2015 à leur initiative dans la plus grande synagogue séfarade de New York pour remettre à la princesse Lalla Hesna le prix Martin Luther King de la liberté décerné à titre posthume à son grand-père Mohamed V en novembre 2019 ce fut à Los Angeles que fut organisé par les juifs marocains de Californie dont faisait partie Maurice Marciano le frère de Rafi Marciano ils ont organisé une grande et émouvante manifestation d'hommage et de gratitude à la dynastie alawite principalement les rois feu Mohamed V feu Hassan II et sa majesté Mohamed VI de tels faits ne sauraient être dissociés pour ce qui est des dernières années précisément des échos considérables du préambule de la constitution de 2012 tout aussi significatives ont été les décisions de sa majesté de redonner au Mellah de Marrakech son nom de Mellah et celle du lancement à fès du projet d'un musée de la culture juive et bien sûr l'inauguration de Beit d'Akira à Esaouar il y a également à mentionner la décision du roi de créer un centre national pour le patrimoine culturel immatériel ça a été annoncé à l'occasion de la tenue à Rabat de la 17ème session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel j'ajoute également l'insertion de cours de culture juive dans le curriculum des établissements primaires du primaire et du secondaire l'attention accrue portée par les marocains musulmans à la dimension juive je le répète du patrimoine du pays une synagogue autre fait à signaler une une synagogue dite Beit Allah qui a été inaugurée récemment sur le campus de l'université Mohamed 6 polytechnique en conclusion de cette intervention je ne parle pas des recherches sur le judaïsme ça nous prendrait trop de temps en conclusion de cette intervention il y a lieu de citer un extrait du communiqué du palais royal daté du 22 novembre 2022 est diffusé à l'issue de l'audience accordée par le roi au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres je cite le communiqué le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa gratitude à sa majesté le roi pour la réussite du 9e forum de l'alliance des civilisations qui se tient à Fès monsieur Guterres a salué l'engagement permanent du souverain en faveur de la promotion des valeurs d'ouverture de tolérance de dialogue et de respect des différences merci de votre attention et je vous demande un peu de patience pour passer quelques images très rapidement très rapidement go ahead merci professeur pour votre intervention merci nous allons nous allons clôturer cette nous allons clôturer cette belle journée déjà par la projection de ce psyfilm Johan alors voilà les juifs chargés de profèvrerie comme les femmes berbères ici une juive établie marocaine établie au Canada avec la Ksua Kbira vous avez deux juifs cheminant côte à côte avec un musulman eux avec leur kippa lui avec son turban et ici un souk de tarodon ici les juifs là les musulmans avec leur kippa les autres avec leur turban et sur le plan ethnique si vous voyez une différence dites moi s'il y a une différence ici c'est une procession rogatoire de juifs des saouiras pour la pluie en 1920 je crois c'était une année de sécheresse et donc un destin commun la suite s'il vous plaît alors là aussi les méthodes d'enseignement traditionnelles dans une dans une sla et dans un psid la baguette la baguette la baguette et la nouveauté c'est l'alliance israélite regardez ces petites filles bien rangées là toutes chaussées regardez les pieds il y en a qui ont nus pieds la même chose de l'autre côté ça c'est des musiciens musulmans et juifs à la campagne c'est comme une sorte de déjeuner sur l'herbe ça c'est ma préférée elle est un peu floue mais des juifs jouant aux échecs dans une réelle du Mellah de Rabat et un musulman qui est là Bekher comme on dit ou comme dirait Gad el-Mellah des juifs anglicisés marocains anglicisés le chapeau ils sont originaires des Saouira donc une rue de Fès d'Al-Maghana où Maïmonide aurait habité et vous avez des musulmans un juif et une Européenne dans les rues d'une ville qu'on considère comme une cité fanatique un soldat marocain traînant le drapeau du Troisième Reich après la défaite de l'Allemagne de Gaulle décorant le sultan compagnon de la libération ça c'est le sultan Sidi Mohamed c'est une photo qui remonte à 1953 cette photo est des notables de Meknes c'est une photo qui fait la première de couverture de l'un de mes livres sur le judaïsme marocain et pour la petite histoire j'ai essayé de trouver quelque chose de similaire j'ai demandé à toutes les personnalités juives du Maroc pas de photo j'ai proposé au doyen je lui ai dit la solution ça serait de s'adresser au cabinet royal il me dit attention s'ils ne répondent pas tu vas attendre toute ta vie qu'ils te répondent je n'ai pas l'esprit risk taker mais je lui ai dit cette fois-ci on envoie la lettre et ils nous ont répondu au bout de 15 jours en envoyant tenez-vous bien deux photos cette photo-ci et une autre photo et j'ai dit au doyen dans la mesure on nous a donné on nous a proposé deux photos on va les renvoyer en demandant à sa majesté Hassan II d'en choisir une il m'a dit attention tu exagères je lui ai dit allons-y et donc c'est Hassan II qui a choisi cette photo et donc quand le livre a été publié je lui ai envoyé naturellement une copie reliée il a fait répondre par son champ belan avec des bénédictions voilà alors justement Hassan II prince héritier visitant une synagogue de Casablanca à l'occasion de Yom Kippour c'est lui et voilà 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 lui c'est le gouverneur le premier gouverneur marocain de Casablanca entre 56 et 59 Ahmed Bargache il s'appelle ici c'est les élections communales organisées au Mellah de Rabat vous avez ici des juifs qui votent et là des musulmans vous voyez ça n'a rien à voir avec le val dont on parle temps la suite s'il vous plaît ici feu Hassan II recevant Shimon Peres et Isaac Rabin à leur retour de New York ils sont venus le remercier pour le rôle qu'il a eu comme co-bâtisseur de la paix au Moyen-Orient avec le processus d'Oslo etc ici c'est au centre Rambam après le décès de feu Hassan II donc des prières pour le repos de l'âme l'ambassadeur Mohamed Barada votre serviteur ici c'est la cérémonie dont je vous ai parlé à New York la princesse Sanantes Royale de l'Hasna recevant le prix Martin Luther King pour la liberté décernée à son grand-père ici la même princesse la l'Hasna décorant Maurice Marciano à Los Angeles un grand-maître Haïm Zafrani Célia Zafrani quand André Azoulay a voulu mettre en place un centre de recherche il a voulu l'appeler centre de recherche Haïm Zafrani je lui dis il faut ajouter Célia Zafrani parce qu'elle a beaucoup aidé dans ses recherches et il a gentiment accepté d'ajouter Célia Zafrani ça c'est un hommage c'est un colloque international qui a été organisé par l'académie du royaume du Maroc juste avant le Covid et dont j'avais assuré la coordination scientifique en présence d'Eli Zafrani Elie Serge Zafrani le fils de Haïm et Célia Zafrani donc il y a eu un certain nombre d'intervenants de pratiquement de France des Etats-Unis et bien sûr du Maroc Rafi Marciano au centre communautaire à l'occasion d'une conférence alors c'est Albert Sasson l'une des personnalités pour la petite histoire Albert Sasson me présente pendant un quart d'heure il me dit vous avez maintenant dix minutes pour faire votre conférence je lui ai dit si c'est comme ça vous avez tout dit et il y a Rafi qui a accouru en me disant non non prenez votre temps ici c'est un groupe de visiteurs les amis de l'université Ben-Gerion du Negev est-ce qu'il y en a ici vous y étiez madame voilà donc on les a reçus à Rabat l'académie et donc à l'institut royal pour la la recherche sur l'histoire du Maroc et ils ont été accueillis comment vous avez dit royalement c'est ça avec du lait et des dates le roi décorant le rabbin Messas et ici ça s'est tenu au musée du judaïsme c'était je crois le deuxième ou troisième anniversaire des attentats terroristes de Casablanca alors pour la petite histoire donc juifs et musulmans tous citoyens tous marocains et pour la petite histoire Serge Berdugo un certain nombre de personnalités votre serviteur ici et je me tenais à côté de ce jeune homme et il y a une histoire absolument émouvante il a pris sur lui-même donc il y a à lever des couleurs un jeune juif et une musulmane ce jeune musulman à côté d'un jeune juif et à un moment donné il prend son tarbouche il enlève la kippa du jeune juif il met le tarbouche sur la tête du jeune juif et il met la kippa sur sa tête c'était absolument extraordinaire et c'était c'était un geste comment dirais-je spontané parce qu'il avait sous sa il avait sous sa kippa sous sa son tarbouche un porte-monnaie plat qui est tombé c'était c'était absolument émouvant vraiment ici c'est Los Angeles donc honoring dynasty of tolerance c'était en novembre 2019 donc les trois souverains qui ont été honorés et ici c'est une photo qu'on a prise je ne sais pas si on peut réduire la photo de manière à ce qu'elle soit un peu plus nette celle-là aussi ici donc c'est à Beverly Hills c'était une grande soirée absolument magnifique et vous reconnaissez peut-être un certain nombre de voilà c'était absolument magnifique ça c'est le nouveau siège de l'institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc voilà merci de votre attention merci Mohamed écoutez bravo bravo pour cette conférence magistrale donc je crois qu'on a beaucoup de raisons d'organiser ce genre de rencontres et dans le prochain exposé on verra une photo à Créteil d'accord on verra la photo à Créteil voilà alors écoutez chers amis la journée a été longue riche émouvante agréable frères et sœurs de se retrouver écoutez je souhaiterais que nos invités accèdent en premier ne perdez pas de temps à discuter on en a discuté on vous attend sous une belle tante Kaïdal qui est arrivée de Rabat il y a 10 ans déjà alors je souhaiterais qu'on laisse passer d'abord nos illustres invités je compte sur vous merci et à demain Inch'Allah merci merci